Elles sont venues prendre un bol d'air marin. Les 18 footballeuses de l'équipe de France séjournées s'entraînent actuellement à Péros-Guirec. Elles se préparent à recevoir samedi à Guingamp l'équipe d'Irlande en qualification à l'Euro 2013. Parmi elles, deux bretonnes, Camille Abili et Eugénie Le Sommeur, ravies de revenir au Bercail. Ça me fait plaisir de jouer en Bretagne avec l'équipe de France. Porter une malle au bleu dans sa région, c'est toujours un plaisir. J'espère que les gens seront nombreux. J'ai le souvenir de l'année dernière où on avait joué avec Lyon et il y avait 12 000 personnes. C'était plutôt bien. J'espère qu'il y en aura encore plus là et qu'il y aura encore plus d'engouement. Et il est fort à parier que les supporters vont se bousculer au portillon vu la cote qu'a le foot féminin aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, la Bretagne n'est pas en reste. C'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, on nous aurait dit ça, on n'aurait peut-être pas cru. C'est dû aussi aux performances forcément de l'équipe de France. C'est vrai qu'en ayant fait 4e à la Coupe du Monde et 4e au jeu, ça aide beaucoup. Et puis il y a certains clubs qui se développent, je pense notamment à l'OL où on a été double championne d'Europe. Ça a fait aussi beaucoup parler. Et puis je vois que Guingamp a investi aussi, qui maintenant s'imbriouait avec Guingamp. Donc c'est super pour le foot féminin. Elles ont bien commencé le championnat et je suis vraiment très contente pour cette équipe. En tout cas, si les Bleus gagnent face à l'Irlande samedi, elles seront qualifiées pour l'Euro avant même le match du 19 septembre prochain face à l'Ecosse à Edimbourg.